Eva Longoria de passage non loin de Dijon pour une occasion spéciale. L'actrice Eva Longoria sera prochainement présente près de Dijon pour un événement caritatif prestigieux en Bourgogne. Eva Longoria voue une admiration de longue date pour la France. Elle y voyage régulièrement. Et ne cache pas son attachement aux valeurs et à la culture du pays. Eva Longoria est particulièrement inspirée par l'art de vivre à la française, entre raffinement et simplicité. Un équilibre qu'elle apprécie et qui se reflète dans ses projets personnels et professionnels. Et oui. De fait, à travers ses nombreux passages en France, la star américaine célèbre souvent la gastronomie. La mode et les paysages variés, de Paris au charmant village provençaux, renforçant son lien avec l'Hexagone. Pour son prochain séjour en France, Eva Longoria se rendra en Bourgogne pour participer à un événement caritatif de grande envergure. Aux côtés de personnalités françaises et internationales, elle apportera son soutien. A la célèbre vente des vins des Hospices de Beaune, un rendez-vous prestigieux dédié à la solidarité. MCE vous en dit plus. Eva Longoria, marraine d'exception pour un événement bourguignon. Eva Longoria sera prochainement de passage non loin de Dijon pour un rendez-vous marquant. La vente des vins des Hospices de Beaune, qui se tiendra le 17 novembre 2024. Cet événement incontournable pour les amateurs de vin et les collectionneurs est également une initiative caritative qui tient chaque année un public prestigieux. Le concept, mettre aux enchères des pièces de vin, provenant des vignes et des Hospices, et reverser les fonds collectés à des causes humanitaires. Cette année, la « pièce des présidents » sera dédiée à l'association Médecins Sans Frontières, MSF. Et à la Global Gift Foundation, une organisation fondée par Maria Bravo, avec laquelle Eva Longoria collabore activement. Aux côtés de l'icône de Desperate Housewives, on retrouvera d'autres célébrités telles que Jean Reno, Dominique West, et Zabou Bretman, qui seront également présents en tant que parrains de cette vente historique, organisée depuis 1859. Du beau monde.